Bonjour mes stagiaires, bonjour à tous, on va voir avec vous maintenant dans le cadre de la comptabilité générale une séquence importante des effets de commerce. Vous le savez que le plan comptable général respecte les principes juridiques qui concevent le lien entre les effets de commerce et les opérations qui leur ont donné naissance. Le bénéficier d'un effet a trois possibilités, ce qui est le bénéficier, ce qui est le client est fait à recevoir. En tout cas, les possibilités, ça veut dire que l'échéance de l'effet est le remettre à l'encaissement. Le cassement est fait à l'encaissement. Ne pas attendre l'échéance où on peut dire que l'opération ne laisse compte. Où l'âme endosser l'effet, c'est-à-dire que l'échéance de l'effet est le crédit de l'année. Ça veut dire qu'il y a un effet où l'échéance de l'effet est le remettre à l'encaissement. Où l'échéance est le remettre à l'encaissement. Et donc, je peux le résumer. Le bénéficier d'un effet a trois possibilités. Première possibilité, attendre l'échéance de l'effet et le remettre à l'encaissement. Deuxième possibilité, ne pas attendre l'échéance de l'effet et le remettre à l'escompte. Endosser l'effet à l'ordre d'un tiers pour s'acquitter d'une tête. Maintenant, on va entamer seulement l'endossement d'un effet de commerce. Les effets de commerce peuvent être transmis par la technique de l'endossement. Je vais vous donner un effet de l'échéance d'un effet qui a défi de l'échéance de l'effet. Je vais vous donner un effet qui a défi de l'échéance de l'échéance. La fonction des siens il faut le dérouler, elle preuve de l'opération désormais. Nous devons faire ce qui est une solution, car nous devons nous figler. C'est une créance. L' avete la vision du déter. Si nous devons ainsi que l'ombre, nous devons nous accéter, c'est qu'un pour l'inscripteur d'un client. C'est l'ent Becky? L'endossement. Les effets de commerce peuvent être transmis par la technique de l'endossement. Ceci se matérielle par une mention inscrite aux versions. L'objet est de transférer la propriété de l'effet ainsi que les droits qui sont attachés à l'endosseur. Chez l'endosseur, l'effet endossé à l'autre constitue un effet de commerce. Monsieur Chaufey endosse la lettre de change à l'égard 1 juin à son fournisseur. Je ne pense pas à l'égard 3 juin à l'égard 4 juin qui s'affiche. à recevoir. Merci de votre attention et jusqu'à la prochaine séance. N'hésitez pas d'abonner pour recevoir d'autres vidéos.